Il neige à l'extérieur, mais à l'intérieur, on prépare du café chaud. Le bannic est prêt. Et même une heure et demie avant l'ouverture, les gens se rassemblent à l'extérieur du nouveau refuge pour sans-abri de Montréal dans l'espoir d'y rentrer. C'est beaucoup mieux, beaucoup plus grand, plus d'espace, on peut accueillir plus de gens. C'est beaucoup plus calme. Dans le fond, chaque personne qui rentre ici, la première chose qu'ils disent, c'est «Wow, je me sens vraiment en sécurité, c'est bien ici. » C'est le deuxième espace ouvert en mémoire de Rafaia Naba André, dont le corps a été retrouvé dans une toilette portative il y a deux ans, près d'un refuge forcé de fermer en vertu d'ordonnances de santé publique. Donc, les communautés autochtones ont mis en commun leurs ressources pour ouvrir cette halle de chaleur en son nom. Bien qu'il sert des milliers de clients de leur besoin, il a dû être fermé en avril dernier, lorsque le financement a pris fin. C'est vraiment compliqué, je vais vous dire. Il y a toujours soit, mettons, la réglementation, le zonage, parce qu'au départ, on voulait être vraiment dans le parc du Square Cabot, mais on voyait que ça devenait impossible. Ça fait que c'était de trouver un local, finalement, puis qui accepte de pouvoir... qu'on ait ce genre de... peut-être pas d'activité, mais c'est un genre de refuge. Le nouvel espace a été nommé Michuap Raphaël Napa André. Michuap signifie maison en Inouemoun. Il est vide maintenant, mais au maximum de sa capacité, il peut accueiller 30 personnes, 15 hommes et 15 femmes pour la nuit. Et les clients intoxiqués ne sont pas refusés. Quand ils viennent, ils se font servir un café, ils se font demander de s'asseoir à la table, ils se font servir un repas chaud. Et aussitôt, mettons, quand ils s'en vont dormir, ils se sentent en sécurité. La Ville de Montréal a aidé à trouver l'emplacement. Mais Michuap Raphaël André est financé par la Nation Inou et le personnel provient de celle-ci. Cependant, ces services seront de courte durée. Le bail pour les locaux prendra fin dans trois mois. Idéalement, on aimerait ça que ça soit quelque chose de permanent. C'est sûr que c'est plate un peu qu'on doit toujours... On commence, on prend du momentum, les choses vont bien. Puis après ça, par la suite, malheureusement, ça se termine. Puis après ça, il faut toujours recommencer. Pas à zéro, mais quasiment à zéro. Pendant que les travailleurs attendent une solution durable, la famille de Naba attend toujours de connaître la cause officielle de son décès. Après deux ans et plusieurs demandes de renseignements de la part d'APTN, le Bureau du coroner du Québec a confirmé cette semaine que le rapport de Napa est toujours en cours. Ce retard sera causé par des documents manquants. Et bien qu'ils soient heureux de ce pas en avant, les travailleurs de première ligne de la maison de Napa craignent un nouveau reverse. On va devoir encore travailler sur un autre projet, peut-être le même projet, mais le continuer puis le rendre un jour permanent. Wendy Richardson, Nouvelle Nationale d'APTN, Montréal.